Le management de la santé au travail, les soignants et la maladie COVID-19 est le thème d'une visioconférence que j'ai animée avec la Société des maladies infectieuses et le Collège des infections. Je vais aborder successivement quatre grands aspects. Le premier concerne les questions qui fâchent. La seconde partie va s'apesantir sur la gestion de la crise. La troisième étape sera consacrée aux outils et méthodes de gestion du risque. Et enfin, je terminerai par les pistes d'amélioration. Commençons par les questions qui fâchent. D'abord, pourquoi elles fâchent ? Ce sont des questions qui sont l'objet de débats, de contradictions, parfois de conflits. Nous allons les voir successivement. Le premier aspect concerne l'épidémie en elle-même et les chiffres de l'évolution de l'épidémie. Nous voyons ici que nous avons une courbe cumulative des cas confirmés qui ne fait qu'augmenter. Cet accroissement est confirmé dans les cas déclarés quotidiennement. Nous avons à partir de juin un nouveau pic qui continue à ce jour. Les cas de décès ont connu une baisse avec une stabilisation. Ici, nous avons un index sans les actions développées par les différents gouvernements en réponse à la pandémie. Et nous voyons ici, pour le cas de l'Algérie, que jusqu'au mois d'avril, nous avons presque atteint un indice de 100. Puis, les mesures de déconfinement, le relâchement, nous ramènent à moins de 60% dans l'évaluation de cet indice. Nous voyons que le relâchement est un mètre en parallèle avec l'évolution de la courbe des cas confirmés qui a commencé à décoller à partir du mois de juin. Un autre aspect qui fâche, c'est les chiffres manquants concernant les décès dans le personnel soignant. Dans un journal, je retrouve au 4 juillet 30 décès déplorés au sein des personnels soignants, tout corps confondus, y compris les professionnels de la santé du secteur privé. Il y a des centaines qui sont contaminés et qui sont à ce jour hospitalisés. Et nous avons le chiffre qui a été donné de 1 700. Soignants contaminés sur un total de 17 808 au 4 juillet 2020. Ces informations sont données par la presse. Les décès nous permettent de faire une meilleure approche en voyant le nombre de décès parmi les personnels soignants sur le nombre de décès dans la population. En Italie, nous avons un ratio de 5,5%. En France, 1%. En Algérie, 3,5 sur 100 décès déclarés. Nous avons ici les rapports concernant la contamination. L'autre question qui fâche, c'est la question des équipements de protection individuelle. La disponibilité versus le port du masque en particulier. Les décideurs développent l'hypothèse d'une mauvaise manipulation des équipements de protection individuelle. Et le personnel, quant à lui, insiste sur le fait que c'est le manque de moyens de protection qui fait que les professionnels de la santé sont directement exposés à la maladie. Les services à risque, c'est une autre question qui pose problème. Je rapporte cette déclaration d'une infirmière qui précise qu'au sein du service Covid, on avait le matériel nécessaire, on était très protégé et je ne me suis jamais senti en danger. Par contre, je ne me serais plus senti en danger dans un secteur où il n'y avait pas de Covid, car tout le monde peut être contaminé et les patients ne sont testés qu'après l'urgence. Donc, entre-temps, ils ont côtoyé plusieurs médecins sans qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas contaminés. Voilà donc un autre aspect qui crée les discussions et les débats. Autre question qui anime les débats, c'est l'intérêt des symptômes pour le diagnostic. Symptomatique, asymptomatique, revue de la littérature qui a été effectuée par Cochalin, démontre que tout ce qui a été publié, l'absence de symptômes ou la présence de symptômes, ne peut en aucune manière exclure la possibilité d'une existence ou de l'absence de cette maladie. Autre question, c'est la question du dépistage et du test. Ici, nous avons la cartographie de l'ensemble des pays qui déclarent leurs tests et avec le nombre de cas positifs. En blanc, c'est les pays qui ne déclarent pas les tests. En rouge, c'est les pays qui déclarent les tests, mais avec un rapport test positif sur le nombre de tests qui est assez élevé, qui va jusqu'à plus de 30. Les pays qui déclarent les tests avec le moins de cas positifs, donc autour de 2%, 1%, par exemple l'Australie, et en dessous de 1%, cela veut dire que c'est un pays qui fait beaucoup de tests. C'est une politique systématique de tests, ce qui fait que le nombre de cas positifs va se réduire du fait du dénominateur qui est très élevé. Les pays qui font très peu de tests par cas confirmés ont peu de chances d'identifier tous les cas, ce qui permet à la maladie d'être active et de se diffuser. L'OMS a suggéré autour de 30, 10 à 30 tests par cas confirmés comme référence d'une démarche adéquate. En Algérie, combien de tests faits pour les soignants en contact pour identifier les cas ? Les chiffres nous donnent à peu près 80 000 praticiens et 121 976 paramétricaux. C'est des statistiques de l'Office national de l'ONS en 2015. Donc nous sommes à peu près à 200 000 soignants en Algérie. Ici, je rapporte l'expérience de BATNA, du professeur Ben Hassin. Et nous voyons que toutes les catégories sont concernées, que ce soit le personnel de soutien ou l'administration, mais c'est surtout les médecins. Et parmi les médecins, comme c'est un CHU, c'est des résidents qui ont la plus grosse part ici. La prise en charge de ces cas, que la majorité sont confinées, est hospitalisée. Alors maintenant, le rapport cas source et cas contact. Dans cette étude, qui concerne à peu près 600 personnes, les cas malades ont été contributifs d'une centaine de cas contacts. Les soignants, quant à eux, une cinquantaine de soignants à peu près, ont été à l'origine de 150 à peu près cas contacts. Au total, nous voyons que les soignants contribuent largement à la diffusion du virus dans cette étude. L'évaluation du risque fait apparaître que nous avons un peu moins de 50% de ces personnes qui ont une exposition moyenne ou élevée au COVID. Cette étude nous explique que, ici, le non-port de masque, pour la source, ou le port de masque pas tout à fait conforme, nous amène à une surexposition. Maintenant, la seconde question que je vais aborder, c'est la gestion de la crise. En situation de crise, les administratifs, le personnel administratif, les managers, en général, c'est en temps de paix que l'on prépare la guerre. Donc, les scénarios de gestion de crise doivent être créés pendant les périodes de situation normale. Parce que, en fait, durant la période de crise, un des gros problèmes de la gestion, c'est par exemple la gestion des flux. Que ce soit les flux des fournisseurs, des produits, comme médicaments, alimentation, visiteurs. Ces scénarios de gestion de flux doivent être préparés avant. Autre aspect, c'est un gros problème auquel sont confrontés les gestionnaires, c'est d'assurer un plan de continuité du service. C'est l'organisation brigade avec des horaires étudiés, la mobilisation des effectifs avec l'annulation des congés, la question du volontariat, la solidarité et la flexibilité des services, c'est là que nous avons rencontré le plus de difficultés. Toutes les questions d'organisation, l'organisation des circuits des patients, pas seulement des visiteurs, la réalisation des tâches d'hygiène pendant, durant les plages horaires étudiées, l'organisation des rituels de prise en charge des patients d'essaiés de chez nous, dans la mesure où il y a un rituel tout à fait codifié, l'organisation des lieux et des horaires de distribution des repas pour le personnel, pour les patients, l'organisation des horaires de repos pour le personnel qui est mobilisé, la mise à disposition des vestiaires et douches, l'isolement des activités les plus exposantes et la gestion des équipements de protection. Voilà autant de questions d'organisation qui nécessitent la mise en place de plans de travail. Les plans de riposte, il y a un plan de riposte à l'échelle nationale qui a été fait au mois de janvier, qui est à mon avis tout à fait bien étudié, sauf que l'aspect santé au travail est absent. Dans ce plan de riposte, il mérite d'être étudié par tous. Il comprend un plan de communication qui est parfaitement bien fait, qui nécessite aussi d'être répliqué au niveau local, au niveau des établissements. Il y a le plan de déconfinement qui doit s'inspirer de la loi CAD 8807 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail. Et dans ce cadre, les institutions du ministère du Travail, l'INPRP et les autres institutions doivent être mobilisées pour contribuer, aider l'employeur et assurer l'accompagnement des employeurs pour la mise en place des plans de déconfinement. Les services de l'inspection du travail, les comités d'entreprise d'hygiène et de sécurité, en milieu hospitalier, les commissions d'hygiène et de sécurité devraient être mises en place. Réglementairement, elles existent, elles le devraient. Et les partenaires sociaux doivent être fortement impliqués dans cette démarche. C'est un degré qui énonce tous ces éléments. Une crise doit être gérée parce qu'elle a une évolution, disons, naturelle. Il y a la période d'incubation, si vous voulez, dans la société. Au fur et à mesure, il y a des signaux d'avertisseurs, des vulnérabilités organisationnelles qu'il faut identifier. Et puis, l'épidémie, donc la crise, s'installe. Il y a des facteurs aggravants de la crise qu'il faut étudier et analyser, c'est la phase égule. Et il faut des réponses opérationnelles. Au fur et à mesure que l'épidémie va se réduire, il va y avoir une sortie de crise, il va y avoir un plan. Il faut gérer la sortie de crise. Lorsque la crise est terminée, il faut faire une analyse des éléments et faire un retour d'expérience, enregistrer le retour d'expérience et faire des réajustements managères. Le processus de la crise qui peut s'appliquer à toute situation de crise et particulièrement à l'épidémie Covid. Les dimensions de la crise sont nombreuses. Elles ne sont pas seulement sanitaires, humaines et sociales. Elles sont aussi techniques, éthiques. Oui, il faut se rappeler que la phase aiguë, il fallait choisir qui pouvait aller en réanimation ou pas parmi les patients. Les composantes politiques et institutionnelles doivent s'adapter à la situation. Il y a un impact économique. Et nous le voyons, des milliers de postes de travail sont perdus, des entreprises sont abandonnées. La crise médiatique avec les rumeurs. Et il y a l'impact juridique qui doit suivre. Il y a un ensemble de textes juridiques qui ont été produits durant cette période. Nous allons voir les outils et méthodes à notre disposition face aux risques. Le premier aspect, c'est l'identification et l'évaluation des risques. On commence à toujours identifier et évaluer les risques parce que les risques ne sont pas les mêmes. Parce que les situations à risque varient d'une entreprise à une autre, d'un service hospitalier à un autre. Nous avons à notre disposition les outils suivants. Les inspections, les analyses des tâches critiques, les statistiques et les enquêtes et analyses incidents ou accidents. Les inspections sont un outil tout à fait opérationnel. Elles peuvent être spécifiques, donc concerner un aspect ou général. Elles peuvent être locales ou concerner tout l'hôpital. Donc, ce qu'on crétise par des enregistrements qui sont analysés. Ils vont fournir des données pour permettre la prise de décision. Autre moyen, c'est l'analyse des tâches critiques. Dans tout service, dans toute activité, il y a des tâches particulières qui sont dangereuses. C'est des tâches où surviennent des incidents. Ces tâches doivent être listées en groupe dans le cadre de l'équipe de services et analysées pour identifier que faire devant chaque dysfonctionnement. Les statistiques, c'est les registres à mettre en place, par exemple, dans les différents services, pour noter tous les accidents exposants au sang et toutes les situations qui ont pu exposer le salarié au virus. Les enquêtes et analyses viennent après la survenue d'un incident. Il faut toujours enquêter l'incident ou l'accident pour éviter le retour de tels incidents et enregistrer. Ceci va nous permettre d'identifier, de collecter tous ces outils et toutes ces activités de prévention, d'identification, vont nous permettre d'identifier les priorités une fois qu'elles sont analysées en fonction de critères. Le ministère de la Santé, avec la note numéro 18, a identifié des critères de sévérité, de risque d'exposition. Une durée d'exposition supérieure à 15 minutes, une distance inférieure à 2 mètres, le port ou le non-port du masque par la source, la nature de l'activité, par exemple, intubation ou bien injection en train musculaire, le port des équipements de protection individuelle par le soignement. Ce sont des critères qui vont permettre de renseigner cette matrice. En effet, cette matrice nous montre pour les zones rouges, les zones de surexposition. Cette matrice, une fois enseignée, va nous permettre de décider. Pour le personnel hospitalier, un soignant qui a un niveau de risque élevé et qui a des symptômes, ici un personnel de la santé qui est asymptomatique, a réaffecté dans un service non-COVID, et l'exclusion du travail va concerner les personnels avec des symptômes et qui sont surexposés. Alors voilà, donc maintenant nous allons aborder la question des établissements de santé qui se sont réorganisés en réduisant les activités telles que la chirurgie et les personnels à risque. Nous nous sommes aperçus que les soins primaires qui n'ont pas été dans la liste des services ou des unités à surveiller, c'est là qu'il y a eu le plus de relâchement, et c'est là qu'il y a eu le plus de décès chez les médecins, dans le cabinet privé, dans la salle de soins. Il y a les unités de soins intensifs, les services de maladies infectieuses qui ont été identifiés comme services de référence, les urgences médicales, les services de pneumologie comme services dédiés, les consultations COVID-19, les laboratoires, la médecine du travail et les services d'épidémiologie et de médecine prévue. En fait, nous voyons que tous les personnels sont à risque, surtout dans les services et les unités considérées non dangereuses, parce que c'est à ce niveau que les attitudes ou les comportements à risque et les situations à risque sont nombreuses. Maintenant, après avoir identifié, nous devons intervenir, et les interventions vont se combiner. Il y a l'intervention à la source du danger et l'intervention auprès des personnes, et l'intervention entre les sources et les personnes. Il s'agit d'une pyramide inversée, c'est pour signaler l'efficacité, la baisse de l'efficacité. Si on intervient à la source du danger, l'efficacité est maximale. Entre les sources et les personnes, elle est intermédiaire, auprès des personnes, elle est minime. C'est pour ça qu'il faut combiner les trois interventions lorsque cela est possible. Un mode d'intervention doit être choisi en fonction du critère d'impact. Plus son impact est élevé, mieux il est. En fonction du coût, le critère coût est important, c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il s'agit aussi de gérer cet aspect. Le critère d'efficacité, quand on parle des calculs épidémiologiques et statistiques, c'est par exemple le calcul d'un rapport de cote et l'évaluation de l'efficacité vaccinale ici. Le critère de stabilité, un mode d'intervention doit être stable dans le temps. Si un mode d'intervention donne des résultats au mois de mai et non, donne pas au mois d'août, il n'est pas stable, il n'est pas intéressant. Il faut choisir un mode d'intervention qui soit stable. Et bien sûr, le mode d'intervention doit être légal. Cela veut dire qu'on ne peut pas introduire ou appliquer des méthodes préventives ou des outils de prévention qui ne sont pas reconnus et autorisés par la loi. C'est par exemple la mise sur le marché de médicaments ou de vaccins ou d'autres méthodes préventives qui ne sont pas autorisées. L'intervention à la source, c'est la méthode la plus efficace. Malheureusement, c'est celle pour laquelle nous avons le moins de résultats à l'heure actuelle. Le dépistage, c'est toute la question des tests et du dépistage des cas contacts, de tous les cas contacts autour du cas malade. Donc ça, c'est un aspect à développer et qui permet, avec le confinement des cas contacts ou le traitement, la prise en charge des cas qui ont été dépistés positifs. Nous avons vu tout à l'heure que l'Algérie ne publiait pas ses résultats concernant le dépistage. Le traitement, actuellement, les traitements sont multiples. Nous allons le voir tout à l'heure. Idem, la vaccination. Voilà donc les éléments qui permettent d'intervenir à la source pour éliminer le virus au niveau du patient. Les interventions pharmacologiques proposées seules ou combinées, elles sont nombreuses. C'est des médicaments antiviraux non spécifiés, des médicaments antipaludiques, des médicaments anti-inflammatoires. Donc la liste est multiple. Je ne développerai pas cet aspect dans cette conférence. Il existe quatre principaux types de vaccins conventionnels. Les vaccins vivants, les vaccins inactivés, les vaccins à la toxine et les vaccins à sous-unité. Des centaines de recherches et de travaux se font actuellement sur le vaccin avec plus ou moins des solutions heureuses. Nous n'en sommes encore qu'à la phase d'essai sur les patients et donc il faudra attendre quelques mois avant d'avoir les premiers résultats. L'autre aspect, c'est l'intervention entre le patient et le soin. Nous avons vu que l'efficacité est moindre que l'intervention au niveau de la source, mais elle est importante. C'est pour empêcher la pénétration du virus dans le corps du personnel soin. Voilà des moyens, des écrans de protection, la séparation des lits par exemple, donc les barrières égales. Les procédures, c'est très important de mettre en place des procédures. C'est très difficile aussi de réunir une équipe pour mettre en place une procédure. Une fois qu'elle est faite, il est difficile aussi d'appliquer la procédure. C'est une culture qu'il faut mettre en place. Par exemple ici, un exemple de procédure de transport d'un patient COVID-19 qui présente la maladie vers le service de radiologie. C'est une procédure d'un hôpital québécois. Je vais la passer quand même rapidement, à mon avis c'est important. Comme il constitue donc un risque de transmission, le transport des patients devrait être réduit au minimum. 1. 2. Conséquemment, la décision de procéder à des examens devrait être discutée avec plusieurs médecins avant d'être appliqués. Est-ce que l'examen a une haute probabilité de répondre à une question clinique ? Oui ou non ? Et détermine avec le radiologiste le protocole exact pour éviter le retour avant l'envoi du patient, avant le départ considéré de l'ensemble des imageries potentiellement nécessaires à la prise en charge du patient. Le radiologiste regarde l'examen en direct, valide la qualité des images, avant de sortir le patient de la salle d'examen. Troisièmement, déterminer le personnel nécessaire pour accompagner le patient hors de l'unité, tout son équipement de protection, infirmière, etc., médecin, préposé au besoin. 4. L'unité de radiologie doit être prête avant que le patient n'arrive et avant qu'il ne quitte l'unité de soins intensifs. 5. Le patient porte un masque de procédure s'il n'est pas intubé. 6. L'escorte par le service de sécurité pour réserver l'ascenseur, entre autres. 7. Aviser le service d'hygiène et la salubité pour désinfecter l'ascenseur et l'air de radiologie selon la procédure précise. 8. Suite au départ de l'usager, donc respecter le temps d'attente requis selon les caractéristiques de ventilation du local, avant de faire produire un nouveau patient. Voilà un exemple de procédure. On peut faire des procédures pour la ventilation, des procédures pour le ramassage et le transport des patients, etc. Bon, la gestion des équipements de protection individuelle, ici l'OMS nous donne des chiffres sur les besoins. Il faut mettre en place une nomenclature des équipements de protection individuelle, soignant par soignant, service par service, avec les quantités, les caractéristiques, conformité, de conformité. La procédure d'achat doit être mise en place. Les normes, je signale que l'Institut Algérien de Normalisation a un certain nombre de normes concernant les équipements de protection individuelle, les masques, etc. La gestion des stocks de ces équipements, la gestion de la distribution, le nettoyage de l'entretien et la réparation de certains équipements de protection qui le nécessitent. Donc, nous voyons que la question des équipements de protection individuelle n'est pas seulement une question de port ou de non-port de masque. Derrière la revendication de l'indisponibilité, en fait, voilà tous les programmes et les actions qui sont derrière, qui doivent être réalisés en termes de gestion et de management. Les vestiaires et douches et installations et lavages des mains, donc entre la source et les patients, je ne développerai pas. Je signalerai tout simplement que nous avons un gros problème de vestiaire et de mise à disposition de ces installations au niveau des hôpitaux. Les postes, instruments et équipements, donc là aussi, il y a des interventions à faire qui sont très intéressantes, par exemple l'entretien préventif. Les programmes d'entretien préventif des équipements sont annuels et donc permettent d'éviter les incidents lors de l'intervention. Parce que lorsqu'il y a un incident sur un équipement lors d'une intervention, que ce soit en chirurgie ou ailleurs, ou au cours de l'intimation, donc c'est une surexposition qui va être mise puisqu'on va passer en manuel, désintubé, etc. Donc il y a aussi la mise à disposition du jetable, car ici nous avons un masque entièrement jetable. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des procédés, par exemple ici c'est un procédé d'oxygénation en extra-corporel, la modification des instruments, ici on met un filtre, donc dans le tube de ventilation, et des entreprises peuvent développer des équipements. Donc ça nous sommes dans le cadre de l'innovation. Voilà donc aussi des interventions qui sont très importantes. C'est des programmes qui doivent être mis en place par la direction de la maintenance des équipements. L'organisation du travail est très importante, elle nécessite aussi des programmes, entre autres, un programme de facilitation du travail de l'encadrement, pour pouvoir mettre en œuvre de façon prioritaire et efficace les missions d'activité listées ci-dessus, le personnel d'encadrement a lui-même besoin d'être soutenu et accompagné. Cela implique, comme nous l'avons vu, une mobilisation de la direction et l'apport de ressources spécifiques. Donc revoir les circuits et processus de décision, pour les simplifier, assurer prise de décision rapide et efficace au plus prélu de l'un, renforcer les équipements d'encadrement, clarifier pour eux et pour leurs équipes la réorientation et la priorisation des activités, être à l'écoute des difficultés éventuelles rencontrées par les managères, soutenir ceux qui sont en difficulté et apporter des réponses à leurs besoins, mettre en place des espaces collaboratifs et des temps d'échange dédiés aux managères et au retour d'expérience, apporter les ressources et moyens matériels et organisationnels suffisants. Lorsque je dis managère, c'est aussi bien les directeurs, les surveillants médicaux, les coordinateurs, mais aussi les médecins-chefs, les médecins responsables d'unité, les médecins dans les consultations. Toujours dans l'organisation du travail, nous avons vu émerger une nouvelle méthode de travail, c'est le télétravail et la téléconsultation qui nécessiterait elle-même tout un débat, ici j'ai mis une caricature de hic sur le télétravail. La législation est aussi un moyen d'intervention entre la source et les personnes. Il s'agit de mesures administratives mises en place par l'autorité sanitaire afin d'encadrer juridiquement et administrativement les modes d'intervention préventifs. C'est ainsi qu'en Algérie, le confinement a été légiféré, avec des modifications, la circulation, l'organisation des lieux publics, le règlement intérieur au niveau de la... C'est un document qui est rédigé au niveau de l'entreprise, par l'employeur et il y a des règles relatives à l'hygiène, la médecine du travail et la sécurité et tout salarié qui intègre l'entreprise, qui a signé son contrat, doit donc appliquer le règlement intérieur qui lui est remis et qui lui est réexpliqué régulièrement. Il y a le congé exceptionnel qui a été aussi réglementé. Ici, je ne vais pas détailler, c'est l'ensemble des textes qui ont été mis en application en Algérie durant cette période, ainsi du 19 mars au 9 juillet, il y a une loi, 28... C'est la loi des finances, 16 degrés, un arrêté et des instructions et notes du 22 juillet. Nous avons eu un plan de préparation et de riposte, 17 instructions et 20 notes. Donc bien sûr, parce que la maladie est en nouvelle, elle a évolué, le législateur doit s'adapter aux nouvelles connaissances concernant la maladie. Maintenant, nous intervenons au niveau de l'individu, auprès du soin. Nous avons dit que c'était la moins efficace, mais aussi importante, c'est un complément qui va permettre une intervention sur le facteur humain. Nous avons les programmes, les incitatives de congés, retraite, primes, diplômes, médailles, et les incitatives négatives qui aussi peuvent être mis en place, c'est l'absentéisme, la réduction des primes, etc. Il faut compléter par des programmes de formation qui doivent être adaptés. On s'est aperçu que notre personnel soignant médical ou paramédical nécessitait un complément d'information, surtout dans cette période d'épidémie où nous avons les mesures préventives qui doivent être renforcées. Les actes d'urgence doivent être renforcés. L'information par la mise en place de fiches pratiques, par exemple, la séniorisation est aussi un moyen d'intervention sur le facteur humain. Les gestes les plus compliqués doivent être donnés aux soignants les plus compétenants. Cette surveillance est adaptée au contexte, c'est ainsi que les activités programmées ont été différées. Les visites à la demande des employés et des employeurs sont nombreuses et sont fréquentes. La surveillance est des cliniques, biologiques, radiologiques, épidémiologiques et psychos. Les différentes interventions dans le cadre de la surveillance médicale. La reconnaissance en maladie professionnelle ou en maladie, le tableau numéro 75, est une recommandation qui a été faite par la Société Algérienne de Médecins du Travail. Les désignations des maladies que nous proposons pour la réparation avec les délais de prise en charge et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie. Et je vais terminer par les pistes d'amélioration. Les pistes d'amélioration seraient faites au fait de manager, c'est ainsi que si c'est la route de Deming, que nous avons un soignant avec un gestionnaire ou les soignants avec les gestionnaires, vont ancrer, partager, apprendre et agir. C'est un cycle évolutif et toujours qui va vers l'avant et qui améliore. Pour améliorer, il faudrait peut-être se poser la question de la modification du style de gestion, du style de management et du statut des établissements de santé. Leur statut et le style de gestion est un lourd handicap dans des situations de crise. Donc, il est important que les gestionnaires, les managers aient les mains libres pour qu'ils puissent répondre très rapidement. Ils doivent avoir des outils et un statut, un budget qui soit souple et qui puisse être utilisé rapidement pour ne pas limiter les actions. Il faut passer du mode autocratique au mode participatif qui a démontré partout dans le monde son excellence. Bien sûr, ce mode participatif doit être adapté à la culture locale, aux traditions et à l'évolution de la société. Autre élément extrêmement important, c'est le rétablissement de la confiance. Pour rétablir la confiance, il faut aller vers la modification du comportement pour renforcer les comportements positifs. Et pour renforcer les comportements positifs, il faut identifier la nature du changement que l'on veut atteindre, construire un plan d'action multisectoriel, multidisciplinaire, participatif et faire évoluer durablement les comportements. C'est ainsi que nous pourrons rétablir la confiance au niveau des établissements de santé et permettre ainsi l'évolution vers l'amélioration. En guise de conclusion, je dis que l'épidémie est encore devant nous, la transparence est de rigueur et le management participatif dans les établissements, c'est quelque chose qui est cardinal. Les programmes de prévention sont à déployer de front et vous voyez que nous parlons de programme et donc de management de la santé au travail. Ce n'est pas seulement une consultation de médecine. Nous avons vu que la consultation de médecine de travail n'est qu'une intervention au niveau du facteur humain. C'est un ensemble de programmes qui sont développés par les institutions de direction, par la commission d'hygiène et de sécurité, les conseils scientifiques et autres comités qui sont en place des différentes directions, les ressources humaines, la maintenance, etc. L'évaluation avec des critères de performance, il faut passer du mode de gestion administrative au mode de gestion basé sur des critères de performance. L'intégration intersectorielle, locale et régionale. L'hôpital ne doit pas être isolé dans sa localité. Il y a une commune, il y a une wilaya, il y a des entreprises, tout le monde dans la région doit intervenir pour juguler cette pandémie. Et donc, il y a une coordination locale, performante qui doit être intersectorielle, locale et régionale à mettre en place. Il est nécessaire de mettre en commun les ressources humaines et les moyens, que ce soit au niveau des services hospitaliers. Il y a beaucoup de soignants, il y a beaucoup de médecins. Il n'est pas normal de laisser une minorité ou un pool exclusif de soignants gérer la pandémie directement au niveau des services. Il faut les renforcer, ces équipes doivent être renforcées. Le dépistage intensif des contacts autour des cas de soignants positifs et dont la population est à mettre en place et à développer. La communication intensive au sein du cas soignant sur les actions et leurs résultats est une communication adaptée, bien sûr, au contexte et aux situations. Le plan de déconfinement doit être mis en place par établissement et les incitatifs matériels et moraux sont un outil important. Je vous remercie.